Chez Mitsubishi, l'Outlander se place entre l'ASX et le Pajero dans la gamme des 4x4 ou SUV. L'Outlander se distingue en proposant une version hybride rechargeable avec deux moteurs électriques, un pour chaque essieu. L'Outlander PHEV comme Plug-in Hybrid Electric Vehicle est donc un 4x4 qui peut rouler dans les chemins de traverse uniquement à l'électricité pendant 50 km selon Mitsubishi. La partie thermique est assurée par un 2 litres essence de 120 chevaux. L'Outlander PHEV n'est disponible en France qu'en finition haut de gamme InStyle et uniquement avec ce bleu métallisé. A l'intérieur, la présentation reprend celle des autres Outlander mais on trouve quelques particularités à commencer par le levier de vitesse qui se manipule comme celui d'une Toyota Prius. Ces deux boutons servent à préserver la charge de la batterie voire à la recharger via le moteur thermique. Les palettes au volant servent à doser le frein moteur électrique au lâcher de pied, une bonne trouvaille. A l'arrière, l'habitabilité est généreuse mais la banquette coulissante présente sur les Outlander normaux a disparu. Le coffre atteint 463 décimètres cubes, un peu moins que dans les Outlander thermiques. Contact et à moins que la batterie soit déchargée, les premiers tours de roue se font en silence en électrique. La gestion des différents modes entre électrique seul ou avec moteur essence est entièrement automatique. A moins que vous n'enfonciez l'accélérateur à fond, le délitre essence se met peu en route et lorsqu'il le fait, il reste assez discret et n'engendre pas de vibrations. Globalement, cet Outlander se montre plutôt ferme à basse vitesse. Sur route, on sent un poids élevé qui pénalise le dynamisme. Cet hybride dépasse 1800 kg, soit 400 kg de plus que la version essence. L'intérêt premier de cet Outlander est de pouvoir rouler quelques dizaines de kilomètres en électrique seul. Mitsubishi annonce 50 km mais nous n'avons pas pu dépasser les 30. C'est quand même beaucoup mieux que n'importe quel hybride normal. L'Outlander FEV peut se recharger sur une prise électrique classique en 5 heures environ. L'autre atout concerne évidemment les faibles consommations. Le constructeur annonce 1,9 litres en moyenne, évidemment impossible à atteindre dans la réalité. Mais cela permet à cet Outlander d'être éligible à un bonus écologique de 4000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada